à travers ce programme qui intègre aussi bien l'angle économique et écologique que la dimension internationale et locale de chaque projet. Ce programme longuement attendu par la population locale qui concerne un pays central dans la Méditerranée est une initiative phare pour la région de Bizerte. Un programme qui contribuera dans les prochaines 5 années à essainir le lac Bizerte en améliorant non seulement les conditions de vie de la population de la région mais aussi en réduisant les sources de pollution qui ont un impact sur l'ensemble de notre mer, la mer méditerranéenne. Ce programme permettra à un autre de développer économiquement la région, créer de nouvelles entreprises et d'opportunités d'emploi pour les jeunes de Bizerte. C'est un bel exemple de comment la lutte contre la pollution et la défense de l'environnement peut aider à une croissance socio-économique plus inclusive et soutenable en offrant de nouvelles opportunités dans des secteurs tels que la pêche, le tourisme écologique, l'agriculture ou l'industrie. Il montre également qu'une gestion sûre du lac nécessite une approche coopérative impliquant autant les organismes publics que les acteurs privés et les ONG. L'initiative a été inscrite dans un programme euro-méditerranéen Horizon 2020 et a reçu le soutien politique des 43 membres de l'Union pour la Méditerranéenne. Je voudrais ici mentionner le travail qu'on a fait pas seulement avec le secrétaire général mais aussi avec la coprésidence de la Jordanie avec laquelle on a travaillé très bien. C'est un projet tant attendu par la région. La dépollution du lac de Biserre constitue un événement phare pour toute la région. Donc c'est un projet intégré, extrêmement important, novateur parce qu'il y a le côté participatif de la société civile, il y a un comité de pilotage où la société civile est représentée. Et donc c'est un projet qui va préserver l'écosystème du lac de Biserre. Et c'est un projet qui peut être un projet phare, un projet qu'on peut dupliquer dans différentes régions de la Méditerranée. Et ce projet qui... Donc un projet phare de l'Union pour la Méditerranée avec la participation et le financement de la Commission européenne à travers l'ADI, la BIRD et bien sûr l'Union pour la Méditerranée. La connexion de la dimension environnementale avec la dimension socio-économique est également un modèle pour la région euro-méditerranéenne dans ce sens où l'objectif stratégique de ce projet est non seulement de pouvoir avoir une action, un impact positif environnemental, mais c'est celui de créer des opportunités et de développement socio-économique, notamment porteur de création d'emplois pour les jeunes, qui en fait une valeur fondamentale pour pouvoir être demain développée dans d'autres régions euro-méditerranéennes. Car in fine, notre objectif essentiel demeure la création d'emplois pour les jeunes dans les pays de la Méditerranée. C'est la condition pour la stabilité, c'est la condition pour la paix, la condition pour le développement. Et c'est la raison pour laquelle des projets de cette nature, nous souhaitons, en tant qu'Union pour la Méditerranée, en développer plus, et c'est en l'ensemble de la région euro-méditerranéenne, en capitalisant sur la capacité de pouvoir renforcer la coopération régionale. et c'est en l'ensemble de la région euro-méditerranéenne. Et c'est en l'ensemble de la région euro-méditerranéenne. et c'est en l'ensemble de la région euro-méditerranéenne. Et c'est en l'ensemble de la région euro-méditerranéenne.